Bonjour tout le monde, c'est WileyM, alors pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'un nouveau format et ça n'est pas remplacement des émissions classiques, considérez ceci plutôt comme un vlog, en fait aujourd'hui je vais parler d'un film, et on va considérer ça comme un petit hors-série, ça me permet aussi de vous montrer que moi aussi j'ai un meuble Ikea avec des trucs pourris dedans, donc faites vous plaisir, voilà, matez, On rentre tout de suite dans le vif du sujet, le film dont on parle aujourd'hui c'est Extase Citizen Cash, film de Xana et Beauv, qui est sorti un bon mois de ça, de façon très confidentielle car le film n'est pas distribué, on a eu la chance de le voir parce qu'il y a une programmatrice du cinéma Saint-André-des-Arts qui a accepté de le programmer pour une dizaine de jours, à un horaire un peu bâtard il faut l'avouer, c'était à 13h, on y allait dimanche, moi un petit peu excité, j'étais en train d'emmerder ma copine, il faut absolument qu'on y aille, absolument qu'on y aille, je pensais qu'il allait y avoir des milliers de gens, enfin bon ça c'est ma façon de voir les choses à chaque fois, et non la salle n'était pas excessivement pleine, ça va quand même, le truc a été absolument génial par contre c'est qu'il y a une rencontre avec l'équipe du film, et avec certains personnages qui apparaissaient dans le film. Le film en lui-même, Extase, Citizen Cash, il y a deux références dessus, la première référence que je vais utiliser, c'est le Citizen Cash, en fait il s'agit de Pat Cash, personnage très connu des noctambules parisiens, qui sortait beaucoup, très charismatique, très excentrique, qui arrivait à fédérer, mobiliser les gens autour de lui, pour créer des choses magnifiques et complètement sauvages. De son démarrage de batteur avec les Cosmic Words, où il disait, ben voilà, tu veux jouer de la guitare, tu prends une guitare, tu joues, tu sais pas jouer une guitare, et ben tu joues quand même quoi, c'était un peu ça le délire. Au premier rêve parisien, on va retrouver ce personnage comme un fil rouge. Il est un prétexte en fait à présenter toutes les personnes qui sont autour. Alors on a DJ Solo, pour le côté un peu plus people, on a Léa Drucker, Ariel Wiseman, et fanitude totale de ma part, on a Manu Kazana, fondateur de Ravage Records, et organisateur des grosses rêves parisiennes, dont celle de Champigny par exemple. Donc pas de cash, ça va être le côté un peu glitter, le côté un peu glamour, c'est celui qui va servir en fait aux personnes qui ne sont pas initiées, qui ne connaissent pas du tout le monde de la rave party, il va leur servir un petit peu de référent et de trublion. Ce personnage, je vous le spoil parce que, comme je vous l'ai expliqué, le film n'est pas distribué. Donc il vaut mieux que je vous le spoil, au moins vous saurez de quoi ça parle, parce que ça va être assez compliqué de le voir si vous n'avez pas eu la chance d'être avec moi ou d'aller le voir un autre des jours de la semaine. Pas de cash, donc, qui est un personnage qui est vraiment passé de l'autre côté, qui est, on peut le dire, fou, disparaît en 1994, embarqué par les CRS, on ne sait pas du tout ce qu'il devient, et à la fin du film, quand Xanaé va boucler son film, il y a ce petit moment qui est assez fou, ils sont tous réunis et ils n'ont pas de cash au téléphone, et le mec est devenu rabbin dans un village isolé des montagnes israéliennes. Voilà, et comme un des personnages va le dire, il était tellement fou, il avait tellement percuté quelque chose d'un côté, il fallait qu'il ait une rencontre aussi grande et aussi folle d'un autre côté. C'est à peu près ces termes. Un autre élément important du film, ça va être évidemment l'autre moitié du titre, la première, Extase. Côté un peu provoque, parce qu'évidemment on pense à l'ecstasie, mais en fait il faut comprendre que l'on va parler de Taz, l'ouvrage de Hakimbe, l'ouvrage de référence de contre-culture, que je vous invite à tous lire, parce qu'il est vraiment très très intéressant, donc sur les zones autonomes temporaires, qui va être utilisé aussi pour ponctuer chaque étape du film. Il y aura une petite phrase, etc. Et comme Pas de Cash, en fait, ce bouquin a l'avantage, enfin, a pour bénéfice, enfin à son bénéfice, on va dire plutôt, d'avoir été écrit au bon moment. Pas de Cash, c'est le mec qui était au bon moment, au bon endroit. Ce bouquin, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, les écrits d'Hakimbe, et en particulier de Taz, revêtent un caractère prophétique, très profond, car si, par exemple, Hakimbe a pu anticiper et écrire quelque chose sur ce que seraient les réseaux sociaux, ça va se réaliser maintenant. Si Hakimbe a écrit quelque chose sur ce qu'elle a fait, et l'esprit de la fête, ça va se réaliser maintenant. Si Hakimbe a écrit quelque chose sur l'oppression, ça va se réaliser maintenant. Et pour continuer avec le film, Zanaïbov n'avait pas beaucoup de moyens pour faire le film. Elle l'a donc fait, en fait, avec ce qu'elle pouvait, caméra à l'épaule, petite caméra pour les interviews posées, le grain de l'image, évidemment, s'en ressent. C'est un côté très DIY, un peu monté à la punk, on va dire, et ça tombe super bien, parce que du coup, on est exactement dans l'esprit de ce qu'elle veut montrer. Les gens qu'on a, en fait, ont vraiment un côté très DIY aussi. ils imaginent des fêtes dans des endroits dans l'après-midi, et le soir, ça se réalise. Il y a plusieurs moments dans le film où, en fait, ça va être ça. DJ Solo, par exemple, qui est un des personnages du film, arrive sur un spot, il n'y a pas de cash, le cash lui fait, ben voilà, on va faire une teuf là. Il n'y a rien. Et le soir, gros mur de son, et c'est parti pour une soirée tech d'enfer. Ils veulent faire une soirée dans les catacombes, et ben, ils font une soirée dans les catacombes. Comme on traverse, et ben, sur deux pauvres planches de bois, et c'est à la queue leuleux que les gens vont partir dans la salle où ça se passe. Et c'est que des trucs comme ça. Il y a vraiment cet esprit de folie pure. Il y a vraiment cet esprit de prendre un risque pour faire une fête. quelque chose qui, au final, maintenant, c'est un peu lissé, ok ? Et, en fait, j'ai eu peur de ça, et mon ami, qui est plus jeune que moi, a eu peur de ça aussi, qui était le côté « Ah, c'était mieux avant ». Il y a un peu de ça, honnêtement, mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce que font les gens maintenant ? Est-ce que les gens, maintenant, arrivent à trouver un moyen de s'exprimer autour de la fête ? Est-ce que cet héritage, en fait, ou ce leg qu'on va laisser, les gens vont pouvoir en faire quelque chose ou est-ce que ça va tomber dans l'oubli ? Le débat qu'il y a eu juste après autour d'une petite bière dans un café a été vraiment très chouette aussi. On a pu discuter avec l'équipe du film, on a pu leur poser énormément de questions. Moi, j'étais vraiment content, en plus de voir Manu Kazana, le fondateur de Ravage Records, l'organisateur des premiers rêves parisiennes. Un mec vraiment cool, quoi. Un mec qui est resté punk dans l'âme. Et ça m'a fait super, super plaisir de pouvoir converser avec lui. C'est un gars vraiment bien. Dernière recommandation avant qu'on se quitte, parce que je ne veux pas faire trop long. Contactez Xana et Beauv pour voir le film. Débrouillez-vous. Essayez de la convaincre d'organiser une projection près de chez vous. Essayez de convaincre... Excusez-moi, je ne regarde pas la fenêtre quand les gens passent. Essayez de convaincre, peut-être, les programmateurs de vos salles locales ou, je ne sais pas, débrouillez-vous pour avoir ça. Si vous n'y arrivez pas, demandez-lui si elle peut vous vendre une copie du DVD. Le film n'étant pas distribué, ce n'est pas la peine de chercher à le pirater. Ça va être un peu compliqué pour vous. Et puis, ce ne serait pas très cool parce que je pense qu'elle a vraiment donné beaucoup d'énergie. Et quand des gens donnent autant, il faut qu'ils soient récompensés. voilà, je pense sincèrement qu'elle méritait que je paye ma place de ciné. Elle mérite que vous payiez le DVD et vous ne le regretterez pas. Donc voilà, contactez les gens directement si vous allez voir le DVD. Je vous jure que vous allez kiffer. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Paris nous appartenait, tout était possible, oui. C'était le personnage qui était là, qui était omniprésent et tout ça. Et puis, un jour, il a disparu. C'est le 24.